Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Bon alors, on a vu des cas d'usage quand même intenses, dans le sens où l'intensité et la fréquence du problème rencontré, elle est pas mal. Moi, je trouve la création de contenu, pour moi, c'est au moins une heure par jour minimum. Je connais plein de solopreneurs qui sont dans ce cas et comme on conseille souvent aux solopreneurs de créer un média pour se faire connaître et se rendre visible, je pense que ça, c'est cool. Le SEO, est-ce que ça peut gérer des trucs de back-office, JB, genre la comptabilité et tout ? T'as déjà vu des cas comme ça ? Moi, c'est pas mon cœur de métier et c'est pas là où je suis le meilleur, donc j'ai pas trop testé. Mais par contre, je peux te donner un truc que j'aimerais tester. Je suis sûr que c'est possible, mais je l'ai pas encore fait. C'est pas une promesse, c'est pas un truc que j'affirme à fond. Je sais qu'avec l'outil Make, l'ancien Intégromat, tu sais, tu peux lier différentes applications les unes avec les autres et il y a l'API de ChatGPT, enfin de GPT plutôt, et tu peux lier par exemple ton Gmail avec GPT pour qu'ils répondent à tes messages directement. Et tu peux les mettre par exemple en draft, comme ça tu peux vérifier, évidemment. Je pense que tu peux faire un workflow où à chaque fois que tu as un message auquel tu veux répondre, tu le mets dans un dossier de ton Gmail. Ensuite, ça le fait passer dans GPT grâce à Make et avoir des réponses personnalisées en fonction de ton ton, de ton style d'écriture. Et ensuite, le mettre dans le dossier draft et ensuite répondre, voir modifier et répondre direct. Je pense que ça peut potentiellement faire gagner beaucoup. Ok, cool. Et puis en plus, on peut remplir des Google Sheets, on peut faire tout ça. Donc j'imagine que bientôt, les financiers, les back-office, tout ça va s'emparer du sujet et va nous proposer des cas d'usage pour nous faciliter notre administratif. Quel mot horrible quand on est freelance ou sauve-preneur. Trop bien. Alors, à quoi il faut qu'on fasse gaffe quand même ? Parce que toi, tu as beaucoup testé. Qu'est-ce que tu dis à tes étudiants quand tu les coaches sur un peu les points clés à checker ? Parce qu'avant d'envoyer, je ne sais pas moi, un devis à un client tout automatisé par ChatGPT ou d'écrire un article pour un client, qu'est-ce qu'on doit faire ? À quoi on doit faire attention ? La première chose, c'est qu'il faut savoir que ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc il a des données jusqu'en juin 2021. Donc si par exemple, tu lui demandes des actualités récentes, il ne va pas être capable de te le donner. Sachant que ce problème va être résolu parce que GPT va être branché au moteur de recherche Bing. Et donc là, en fait, il pourra te donner des actualités récentes et donner à chaque fois les sources de ces actualités. Donc là, ça sera encore plus puissant. Il y a aussi l'outil de Google Bard qui ressemble à ChatGPT qui va être branché à Google directement. Et donc, il pourra en fait remédier à ce premier problème. Le deuxième chose, et ça va un peu avec, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un bullshitter énorme. Dans l'idée où il peut vraiment t'inventer des testimonials clients si tu le veux, il peut t'inventer des titres de livres qui n'existent pas, etc. Donc il faut faire toujours présentation à checker les sources, checker ce qu'il vous dit et ne pas le prendre comme argent comptant, comme vérité. Et surtout, pour des domaines très sensibles comme les finances personnelles, la santé, etc. Il faut faire présentation là-dessus. Ensuite, c'est un chatbot qui répond grâce à une intelligence artificielle derrière. Et cette intelligence artificielle, elle a été corrigée par des personnes humaines pour donner des bonnes réponses comme elle les a aujourd'hui. Sauf que ces personnes, elles ont des biais. Et donc du coup, on peut dire que ChatGPT véhicule finalement une idéologie de ces personnes-là. Donc il faut aussi faire attention au niveau de l'esprit critique, de ce qui est dit exactement, et garder son esprit critique sur ce qui est dit. Ce n'est pas la vérité, encore une fois. Dernière chose, c'est la sécurité et les données personnelles. Concrètement, j'ai essayé de chercher pour ce podcast, je ne sais pas ce qu'ils font des données qu'on écrit. Donc moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est de ne pas dire des choses trop, trop perso. Donc pour 90% des choses, ça marche. Mais tu ne vas pas donner ta site fraise de wallet pour ceux qui connaissent les cryptos et les NFT, surtout pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Oui, en gros, tu mets des choses publiques. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand ils pensent plus tard dans les accords, les contrats de freelancing, les accords de confidentialité, on peut imaginer qu'il y ait des clients qui n'aient pas envie que tu mettes leur stratégie marketing dans la moulinette de ChatGPT. Enfin, tu vois, ça peut être sensible. Je pense d'un point de vue client, il y a des choses, ils vont réfléchir à ça aussi. Enfin bon, bref, pour le moment, ça va quoi. Enfin, je veux dire, on est dans une phase de test et puis vous l'utilisez pour vous en tant que solopreneur. Déjà, ça peut vous faire gagner du temps. Vous n'êtes pas obligés de l'utiliser pour vos clients. Est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner du coup pour des usages peut-être complémentaires qu'on a oublié de traiter et que tu trouves cool et qu'on pourrait intégrer dans notre quotidien de solopreneur ? Si vous avez des compétences tech en développement web et autres, alors je sais que tous les développeurs autour de moi utilisent GitHub Copilot et ChatGPT. Donc, il peut déboguer du code. Si vous ne connaissez pas un langage, il peut vous donner ce langage-là. Donc, c'est très, très puissant. C'est moi, Nono, l'autre petit robot. C'est moi, Nono, l'autre petit robot. Juste, c'est un cadeau d'Ulysse pour faire les Macs, son fils. D'ailleurs, il y a Underscore qui a fait une vidéo là-dessus comment gagner 42 000 dollars grâce à ChatGPT. C'est tout simplement parce que ChatGPT a réussi à détecter une faille de chez Facebook qui avait permis à un hacker éthique de gagner 42 000 dollars. Donc, c'est pour montrer la puissance de l'outil et que les hackers éthiques, finalement, même s'ils ne connaissent pas tous les langages, ils peuvent s'en servir pour gagner. Traduire un langage qu'ils ne connaissent pas en langage qu'ils connaissent grâce à ChatGPT, ce qui leur fait à gagner un temps absolument incroyable. C'est que c'est énorme. En fait, je l'ai rajouté aussi dans... En fait, la dernière partie de l'accélérateur solopreneur, c'est vraiment développer une communauté qui soutient ton activité de solopreneur pour te rendre plus scalable, plus rentable. Et notamment des gens à qui tu peux déléguer ou des choses à qui tu peux déléguer pour aller plus vite et du coup gagner la même chose, mais faire moins de taf. Et donc, ChatGPT, c'est un gros vivier de productivité pour les freelancers. Imagine, tu es à 800 euros par jour et ChatGPT te fait gagner genre deux heures. En fait, je te laisse calculer l'intérêt économique, même en tant que freelance, en fait, sur des missions. Là, ça se voit bien sur le côté codeur, mais je pense que des chief marketing officers, inbound, SEO, tout ça, tu pourrais gagner énormément. Super intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses un peu sympas qu'on peut utiliser ? Oui, il y a un autre truc qui est vraiment cool, c'est que, par exemple, tu peux lui demander de te faire un social media planning. Donc, il va te le faire jour 1, jour 2. Si tu lui demandes des idées, il va aussi te donner des idées. Si tu lui mets bien ta cible, ton offre, ce que tu veux communiquer, il va te le mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc, ça, c'est intéressant. Le service client, c'est hyper intéressant. Il sait, en fait, répondre. Si tu lui dis que c'est pour le service client, il va se mettre un peu dans une base. Comment, en fait, une personne, un service client répond ? Et donc, il va te répondre « Désolée, madame, c'est notre faute. » Il va utiliser le vocabulaire adéquat. Et donc, ça, c'est totalement, vraiment très, très puissant. Non, mais j'adore, parce que tu vois, au lieu d'être un freelance épidermique, tu commences à s'énerver sur son client. Ou dire « Il n'a rien compris, encore celui-là. » « Hop, tu le fais passer par Chajibiti qui va faire un truc super caressant. » Eh bien, j'ai un truc à te dire là-dessus. C'est qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire un peu de hater sur LinkedIn. Je savais que moi, si je répondais, alors, ça n'allait pas être bien pour moi. Donc, je l'ai fait passer à Chajibiti. Je lui ai dit « Réponds-moi poliment à ce commentaire. » Et Chajibiti m'a fait une réponse parfaite que j'ai modifiée pour ne pas que ça soit trop mécanique comme on peut le voir. Mais voilà, en fait, il sait. Tu peux te détacher émotionnellement avec Chajibiti sur tes réponses, sur ton SAV. Et ça, c'est, je pense, un puissant levier aussi. Et tu peux le faire pour ton mec ou ta meuf ou pas ? Tu peux aussi. Après, voilà. Est-ce que tu veux automatiser toute ta vie, Flavie ? C'est ma question. Si tu le souhaites, vas-y. Comment être une bonne mère ? Tiens, je vais faire acte like. Être une bonne mère pour la parentalité. Non, non, surtout, je rigole. N'écoutez pas cette dernière partie. On est presque en route. Ça peut être un cas d'usage. Mais c'est sûr qu'il y en a qui le font, ça. Bon, bref. Alors, donc, OK, répondre à des haters, par exemple. OK, trop bien. Et est-ce que tu en as encore d'autres pour finir que tu as repéré, des cas d'usage ? Allez, j'en ai encore un petit peu sur le capot. Tu peux lui demander de faire des tableaux Excel. Si tu lui décris, en fait, la colonne 1, je veux ça, la colonne 2, je veux ça, la colonne 3. Alors, il va te faire un tableau dans ChatGPT. Tu peux le coller après, copier-coller dans Excel. Après, il y a une de mes clientes aussi qui m'a dit est-ce qu'on peut le faire dans Notion ? Tu lui dis maintenant, transforme-le pour Notion. Après, il va même te dire alors pour copier-coller ce tableau dans Notion, faites ci, faites ça, faites ça. Et il va te donner les instructions pour comment le copier-coller dans Notion. Donc, c'est assez puissant. Il y a aussi, tu vois, si par exemple, tu as plein de feedbacks que clients pour ton produit ou pour ton podcast, tu peux entrer tous ces feedbacks clients et analyser le sentiment global. Est-ce que c'est un sentiment positif, négatif ? Donc, encore une fois, il est très, très fort en analyse. Tu peux aller espionner un concurrent en lui demandant les problèmes que rencontrent ses utilisateurs. Donc, il faut que le concurrent soit gros. Tu vois, on parle de Facebook, on parle de gros, par exemple, dans la DeFi, Uniswap. Après, si tu demandes le protocole DeFi méconnu qui vient d'arriver, il ne va pas être capable. Mais si tu demandes une entreprise connue... Oui, il faut qu'il y ait de la data client, et surtout d'avant 2021, du coup. Exact. Exact. Donc, tu as tout compris et c'est ça. Mais sinon, j'ai essayé ça et c'est assez puissant aussi de voir, en fait, les problèmes qu'ont les utilisateurs de tes concurrents. OK. Voilà. Donc, c'est... Waouh ! C'était, j'allais dire, une semaine... Ouais, une semaine d'épisode de podcast, une mini-série avec JB et ChatGPT. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées. Moi, je ne sais pas, je suis déjà en train de rêvasser à tout ce que je vais pouvoir mettre en place dans mon quotidien. Et surtout, abonnez-vous au Board, abonnez-vous à la newsletter parce que je vais tester des trucs sur vous. Vous verrez, on va faire des compètes entre le robot et moi, entre peut-être le robot et vous aussi, parce qu'on regardera ce que ça donne pour vous. Et puis, venez au workshop ou sur le NFT pour pouvoir avoir tout ça version papier avec notre maître de ChatGPT. Un grand merci JB d'avoir été avec nous. On te retrouve où si on veut suivre un peu ton actu ou te poser des questions sur la bête ? Je pense que là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn. Donc, vous allez sur LinkedIn et vous pouvez me poser toutes vos questions. C'est évidemment toi qui répond JB, promis. Pour l'instant, c'est moi. Pour l'instant, j'adore. Trop bien. Écoute, merci à toi pour tous tes tips et à toutes et à tous, je vous dis à la prochaine dans les prochains évisats du Board. Bye bye. Sous-titrage ST' 501